... Nous sommes le dimanche 14 novembre 2010 à Colonge-Belle-Rive, chez vous, Jean-Jacques Lagrange, dans le canton de Genève. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand vous êtes né ? Je suis né à Genève en 1929. Donc c'est il y a déjà assez longtemps. D'accord. Quelle a été votre formation ? J'ai suivi les écoles à Genève. J'ai fait le collège. A l'époque, il n'y avait qu'un seul collège, qui était le collège Calvin, où j'ai fait la section moderne, les langues. Et puis après, à l'université, une licence en sociologie, qui était le domaine qui m'intéressait. Le cinéma s'est venu un peu en parallèle. Mais disons qu'au départ, ce qui m'intéressait, c'était la sociologie, qui en était encore à ses débuts d'enseignement en Suisse à ce moment-là. D'accord. En terminant vos études à l'université, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pendant mes études, pour me payer les études, j'ai travaillé à la radio. Je collais les étiquettes à la discothèque de Radio Genève. Et puis, j'ai également, à la fin de mes études, quand j'ai eu ma licence, j'ai été engagé comme assistant au musée d'art et d'histoire à Genève. Mais c'était l'époque où l'équipe de la TV Genevoise, créée par M. Schenker, pour essayer de lancer une télévision à Genève, c'était tous des copains que j'avais connus à la radio, sont venus me relancer en me disant, tu devrais venir avec nous, on va lancer la TV. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être engagé à la radio pour m'occuper de la programmation, du contrôle de la programmation, de la production des émissions. Et parallèlement, l'engagement que j'ai pris en même temps, c'était que le soir, les week-ends, j'allais travailler avec l'équipe de la TV Genevoise à mon repos. C'était le moment où ils ont reçu l'aide de la ville de Genève pour préparer les premières émissions de la TV. D'accord, on est en quelle année ? Là, on est en 53, 53, 54, mais 53. Mais eux avaient commencé déjà en 52 à Jantot. Mais j'étais au courant de leurs projets. Moi-même, je m'intéressais beaucoup au cinéma. C'était une de mes envies possibles. Entre autres, quand Goreta et Tanner ont créé le Ciné Club à l'université, ça a été pour nous la possibilité de voir des films. Mais j'étais déjà membre depuis trois ans du premier ciné club qui s'est créé à Genève aux alentours des années 47, 48, comme ça. Vous nous avez parlé tout à l'heure de cette génération dont vous faites partie, qui a été adolescent pendant la guerre. Oui, je pense que c'est important de se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre pourquoi on avait envie de faire du cinéma et qu'est-ce que ça représentait à l'époque. Aujourd'hui, on vit un monde avec un maelstrom d'images, de télévision jour-nuit sur les téléphones partout. La publicité nous a envahis d'images aussi. Les journaux sont remplis d'images. Mais il faut bien comprendre que dans les années 45, 50, tout ça n'existe pas. On vit un monde sans images ou avec très peu d'images. Et c'est pourquoi la fascination du cinéma est pour nous une chose importante. L'autre chose, c'est que je suis de la génération qui a vécu son adolescence pendant la guerre. Donc, on était enfermés en Suisse. On ne pouvait pas sortir de Suisse. Et au moment, juste après, à la fin de la guerre, quand enfin on peut commencer de sortir de Suisse, pour ma génération, c'est un peu ce qu'on appellera en 1968 raser les montagnes qu'on voit la mer. C'est-à-dire d'aller découvrir les autres gens, le monde. D'autant plus qu'il y avait très très peu de documentaires qui nous faisaient connaître les coutumes, la vie des gens à l'heure que chez nous. Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui font qu'au moment où tout s'ouvre, on a envie d'en témoigner. Et d'en témoigner, bon, beaucoup deviennent des journalistes. D'autres, comme Taner, Goreta, on a envie de faire du cinéma. Et voilà. Et puis, se présente pour moi la possibilité de faire des images, c'est-à-dire de tenir une caméra. Et avec la télévision, je me suis lancé dans cette aventure. Je me souviens encore, quand on m'a donné la première caméra, l'équipe de la télévision, ils s'étaient achetés, ils s'étaient payés eux-mêmes. C'était quoi comme caméra ? C'était des caméras paillards à manivelles. On pouvait faire des plans de 25 secondes maximum. Et on m'a donné une caméra, une bobine de 30 mètres de film. Et on m'a dit, tu vas à Iverdon, il y a une exposition Rodin, et tu vas faire des images, on va faire un reportage sur l'exposition Rodin. Voilà comment je... Bon, je faisais de la photo, beaucoup de photos avant, donc je savais ce que c'était qu'un diaphragme, etc. Mais voilà. Et puis, en fait, si vous voulez, je suis un autodidacte du cinéma. J'ai appris dans les livres. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Quelles étaient vos premières expériences de cinéma ? Dans le sens, fréquenter une salle de cinéma, et qu'est-ce que vous y voyez ? Alors, ce qu'on voyait, c'était... D'abord, moi, j'habitais la campagne. Donc, descendre en ville quand j'étais enfant, c'était une chose très rare. Alors, j'avais vu... Mon premier film, c'est Petit Lord Fauntleroy, qui est un film anglais, et puis des dessins animés, les dessins de Walt Disney de l'époque. Voilà ce qu'on voyait. Et puis, alors, avec le premier ciné-club de Genève dans les années 47, 45, 47, ben là, j'ai vu les grands classiques. Les grands classiques américains, Griffiths, etc. J'ai vu aussi des documentaires, les documentaires qui étaient très formels, très figés à cette époque, parce que les moyens techniques ne permettaient pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis après, quand est arrivé, quand on a fait le ciné-club universitaire, alors, les grands films russes, Eisenstein, etc. Et puis, les années 50, c'est le cinéma, le néo-réalisme, les films italiens. Alors ça, ça nous motive encore plus de ce qu'on avait envie de faire. Puis arrive ce qui est pour nous le summum, c'est les films de Flaherty. Les documentaires de Flaherty, où on découvre ce qu'on peut montrer avec une caméra de la vie des gens. Et ça, c'est pour nous Louisiana Story, ça nous motive terriblement dans ce qu'on a envie de faire. Quand vous dites nous, il y a... Goreta, Tanner... Cette équipe-là que vous connaissiez déjà. Ah oui, on est tous, on est de la même année. On est la même année, on était au collège ensemble, donc on se connaît, forcément. Et à l'université, on se retrouve, pas dans les mêmes facultés. Mais... Et puis... Et puis après, bon, moi, je sais que... Goreta et Tanner partent à Londres. Voilà, London Film School. Pour retrouver Anderson et Karel Reis. Et le mouvement du jeune cinéma anglais. Et puis moi, je me lance dans la TV, ici. C'est peut-être une question un peu annexe, mais pourquoi eux sont partis à Londres ? Alors qu'ils auraient très bien pu aussi participer au début de la TV ? Non, parce qu'ils n'avaient pas encore les connexions. Ils n'avaient pas les connexions. Et puis eux, ce qu'ils intéressaient, c'était le cinéma. Or, on était encore à la notion de deux choses complètement séparées. Et puis ils savaient qu'à Londres, il y avait cette école très intéressante, très ouverte. Et puis ils ont eu envie d'y aller, quoi. Ça, c'était... Voilà. Mais en fait, vous, vous n'avez pas eu envie de partir à l'étranger ? Pas à ce moment-là. Parce que c'est offert cette opportunité. Et pour moi, c'était formidable que tout de suite, on me donnait une caméra, puis je pouvais commencer de tourner des films, vous voyez. Alors très vite, votre fonction au sein de cette télévision naissante, ça a été quoi ? Vous avez tout de suite été catapulté réalisateur ? Oui, c'est-à-dire que dans le petit groupe de la télévision genevoise, la ville nous avait donné un mandat. C'était, vous devez préparer des programmes pour un émetteur de télévision que la ville a commandé aux étudiants de l'Institut de physique. Donc, ce sont les étudiants qui ont construit le premier émetteur en lisant dans des revues américaines qu'est-ce que c'est qu'un émetteur de télévision les pièces dont ils avaient besoin pour construire un émetteur qu'ils ont construit dans une salle de l'Institut de physique qui était à côté du bâtiment de la radio. Puis ils ont construit une tour en tubulaire sur le toit de l'Institut de physique pour mettre l'antenne émettrice du premier émetteur de télévision. La ville de Genève avait obtenu de la Confédération une concession pour émettre. Ce qui était un peu en dehors du plan prévu en Suisse pour le développement de la télévision puisque c'était prévu qu'il n'y aurait qu'un seul centre à Zurich qui a commencé en 1953. Et nous, on s'est dit, on ne va pas… et c'était prévu seulement la TV en Suisse romande en 1958. Donc, on a dit, on ne va pas attendre cinq ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cet émetteur et faire des programmes ici. Alors voilà, donc on tourne des petits documentaires et des reportages qui doivent montrer ce qu'on imagine qu'est la TV. On ne sait pas ce que c'est la TV. Personne n'en a jamais vu. Ça n'existe pas. Donc, on a entendu des gens qui en ont vu ailleurs. Moi, j'ai vu ma première émission de TV en Angleterre en 1948 chez des amis de mes parents. Je me souviens encore, c'était un film de Laurel et Hardy dans un vieux post-TV comme ça. C'était un meuble avec un trou au milieu et puis un écran où on voit une image un peu pas très nette. Mais je suis très impressionné par ça. Et donc, on fait des documentaires et des actualités un peu en pensant qu'est-ce que ça peut être la TV. C'est une… Bon, on est tous des gens de radio. Donc, on sait ce que c'est qu'un programme radio. On sait que ça commence à telle heure, que c'est structuré, etc. Donc, on fait un peu une application de ce que c'est que la radio avec des images. Voilà ce que c'est. Donc, on sait qu'il faut peut-être un petit peu informer, divertir. Divertir, oui. Surtout ces trois informations, éducation… Et divertissement, oui. Voilà. Voilà. Et puis, le 24 janvier 1954, on fait notre première émission diffusée par l'émetteur. En direct. En direct. Enfin, en direct. Non, il n'y a pas de direct du tout. On n'a même pas… On n'a même pas de caméra vidéo. C'est tout du film, des bouts de film, mis bout à bout, avec des annonces de speakerine qui ont été filmées, post-synchronisées parce qu'on n'a même pas une caméra sonore. Et voilà. C'est déjà du télécinéma ? C'est déjà du télécinéma. Monsieur Schenker, dans l'optique de la diffusion des premières émissions, avait acheté, avait commandé à Paris un télécinéma radio-industrie, 16 mm, qui permettait de diffuser sur un émetteur de télévision. Et puis, à Genève, il y avait peut-être cinq ou six postes de TV. Et les premières semaines, une dizaine. Et puis après, une trentaine de gens qui regardaient la TV et qui téléphonaient après pour dire « Ah, c'était bien aujourd'hui. L'image n'était pas trop mauvaise. » Et moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'au niveau, par exemple, des reportages d'actualité, est-ce que vous êtes inspiré de ce que faisait le ciné-journal suisse, par exemple ? Ben, c'était un peu en parallèle, oui, forcément. C'était de montrer la vie à Genève, qu'il y avait une vie sportive, culturelle, etc. Est-ce que vous aviez des liens avec Zurich, la télévision allémanique ? Pas dans cette période initiale. On a commencé donc en janvier 1954. Et au mois de novembre 1954, la TV genevoise a été absorbée par la TV suisse. Et à partir de ce moment-là, on a retransmis nos... On a eu des contacts avec les gens de Zurich. D'autant plus que moi, j'étais responsable de la coordination du programme avec Zurich, parce qu'on retransmettait certains programmes de Zurich. Et tous les 15 jours, j'allais à Zurich pour une séance de programme. Et tous les 15 jours, mon homologue de Zurich venait à Genève. Donc, on avait des contacts et on faisait des émissions en commun. Est-ce que vous pouvez juste dire, comment s'appelait votre homologue, mais du côté zurichois ? Huli Itzik. Et puis, quels étaient les premiers réalisateurs ? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms du côté de Genève ? Alors, au début, on était trois réalisateurs engagés par la TV. Il y avait Jean-Claude Dizerand, qui était le seul diplômé de cinéma. Il sortait de l'IDEC. Il y avait un monsieur plus âgé qui s'appelait André Béard, qui avait fait du cinéma documentaire. Et puis après, il avait géré une salle de cinéma à Lausanne. Je crois le cinéac. Et il était également metteur en onde à la radio. Vous voyez, les métiers étaient... Et puis moi, qui était le jeune voix de cette équipe. Donc, à nous trois, on faisait toutes les émissions. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. C'était une heure de programme tous les jours, plus deux jours de relâche. Le mardi, pour entretenir les équipements techniques. Et puis le dimanche, parce que c'était le jour du Seigneur et que la Confédération avait décidé qu'on ne ferait pas de programme le jour du Seigneur. Mais alors, est-ce que vous aviez, en tout cas vous trois, des rêves de cinéma ? Ah ben oui, tous, tous les trois, forcément. Dix ans avait fait quand même l'IDEC. C'était un élève de... Son maître révéré, c'était Marcel Lherbier, qui est un cinéaste de cette époque, qui était professeur à l'IDEC. Bien sûr, mais concrètement, comme il n'y avait pas d'industrie de cinéma en Suisse romande, les possibilités de faire du cinéma, ben c'était ça à la TV. D'autant plus que, dans ce programme de télévision, on avait la possibilité de faire des documentaires, de la musique, et puis ce qu'on appelait des dramatiques. C'est-à-dire des pièces de théâtre, au début ça s'appelait télé-théâtre, mais après on appelait ça dramatique. C'est-à-dire de faire du travail de mise en scène, de travail de direction d'acteurs, pour des émissions qui passaient en live, en direct. Parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'enregistrer des images vidéo, à cette époque. Est-ce que vous créez aussi le scénario, ou c'est vraiment des pièces de théâtre ? Non, on n'avait pas le temps. On était trois, et M. Tapelet voulait chaque semaine une pièce de théâtre, donc une dramatique. Donc toutes les trois semaines, on se retrouvait au tournus. Donc en trois semaines, on choisissait des pièces de théâtre. Alors on était totalement libre, c'était la liberté totale. On choisissait une pièce de théâtre qui nous intéressait. On montait une distribution. Les comédiens recevaient le texte et devaient l'apprendre par cœur. Et on avait trois répétitions au début. Après, ça s'est amélioré. Au début, il y avait trois répétitions. Et puis un jour, la caméra en studio. Et le soir, passer en direct à l'antenne. Après, les temps de répétition sont augmentés de plus en plus. Et les temps de travail avec les caméras aussi. Mais voilà. Mais ce sont des pièces environ, on peut dire qu'il y a environ 200 télétéâtres qui ont passé comme ça, qui sont perdus dans l'air. Il n'y a aucune trace, puisque les premiers enregistrements Kinescope, le Kinescope, sont apparus en 1959. Donc après cinq ans. Quand est-ce qu'on commence à faire ce qu'on appelle aujourd'hui des téléfilms ? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Parce qu'il n'y a pas les moyens. D'abord, il n'y a pas les moyens techniques suffisants. Et puis, tout est centré sur la vidéo. Et on dit la télévision, c'est la vidéo. Bon, pas pour le reportage. Mais en ce qui concerne le style qu'on a appelé style Butch au monde, du nom des studios français, de la télévision française, où se faisaient des dramatiques énormes. Donc, c'est le style qui se faisaient en Amérique. Je vous disais que j'avais parlé, j'avais rencontré au Festival de Monte Carlo, Sidney Lumet, avant qu'il tourne Les Douze Hommes en Colère. Il a travaillé pendant des années à des émissions dramatiques en vidéo. Il en a fait plus de 200 dans les studios aux États-Unis. C'était le style de film de télévision. Mais les films de télévision, alors, les téléfilms, les premiers qui ont été tournés, moi j'en ai tourné un premier en 62. C'était l'idée d'avoir des scénarios originaux. On avait déjà viré des pièces de théâtre aux scénarios originaux écrits pour la vidéo, pour le studio, n'est-ce pas ? C'est comme ça que des gens comme Walter Weidly ou plus tard Georges Aldaz se sont mis à écrire pour la TV, mais pour écrire des dramatiques en vidéo. Mais là, petit à petit, parallèlement, on a eu envie de sortir du studio. Le studio, vous êtes coincé à un certain nombre de possibilités de décors. Mais aller dans la réalité, c'est une ouverture qui est apparue à partir des années 60. Et donc, contrairement aux dramatiques faites en studio, où on tourne avec des grosses caméras vidéo, là, où les téléfilms faits en dehors des studios, en décors naturels, c'est tourné en 16 mm. En 16 mm, oui. On se rapproche quand même plus d'une pratique du cinéma. Et monté comme un film de cinéma, ça, oui. Mais ça demandait effectivement plus de moyens financiers, quand même, ou bien non ? Je ne suis pas si sûr que ça, parce que les productions en vidéo coûtaient quand même, il y avait des décors énormes. Plus on avançait, plus on faisait des grands décors compliqués, du temps de répétition et tout. Mais si vous voulez, il y avait le fait que tout le matériel technique était investi, était payé. Donc, c'était un moment où il n'y avait pas une comptabilité analytique, mais où on comptait seulement les frais réels. Ce qu'on appelait réel, les autres étaient aussi réels, mais ils entraient dans un autre budget. Donc, on nous donnait 50 000, 60 000 francs pour faire une dramatique, payer les comédiens, les décors, costumes, voilà. Mais ça comptait à peu près la même chose. Mais c'était à peu près la même chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a pu convaincre la TV de dire, mais ça coûte aussi cher, essayons de faire de temps en temps des films en 16 mm. Et sur la masse des fictions produites par la télévision, la part de téléfilm, elle est infime par rapport à la part des dramatiques tournées en studio ? Oui, parce que dans les années 60-70, on tournait et on pouvait tourner un téléfilm par année, un tour de rôle, un puis deux, etc. Il n'y a qu'au moment où Maurice Huellin, qui était chef du service dramatique, a commencé d'avoir les connexions pour pouvoir faire des coproductions qu'on a pu augmenter. Surtout, disons, la grande époque des téléfilms, c'est sous Raymond Vouillamo et Alain Bloch. Mais à ce moment-là, on tournait 7 téléfilms par année, dans les belles années. Bon, là, on est déjà carrément dans les années 80. Ah oui, 80. Oui, 80, les années 80. Alors, pour revenir à 1964, je crois que vous avez un projet de faire des films pour l'Expo de Lausanne, c'est juste ? Oui, on n'est plus... Tous les... Bon, en 62, on a créé l'Association des réalisateurs de films. D'accord, vous pouvez un tout petit peu développer ? Bon, si... Je crois que vous êtes le seul réalisateur venant du milieu de la télévision à faire partie de cette association ? Oui, c'est-à-dire que, donc, dans les années 60, à ce moment-là, on a commencé de parler de la loi sur le cinéma, pour laquelle Alain Taner a beaucoup œuvré. Et c'est présenté la nécessité que les réalisateurs défendent, de toute la Suisse, défendent leur position. Donc, l'idée est venue de réunir tous les réalisateurs dans une association. Les Suisses-Allemands ont beaucoup œuvré. Il y en a un, le couple Marty-Renny Mertens, qui a fait le pont avec la Suisse romande. Et puis, en Suisse romande, Taner, Souterre, Goreta et puis moi, on a participé à ces travaux et à la réunion de Mora, où a été décidée en 62, la création de ce syndicat, de cette organisation professionnelle. Mais l'impulsion première, elle vient de quelqu'un en particulier ? Je ne sais pas. Pour où, c'est ce groupe-là ? Je pense que Goreta Taner, en Suisse romande, avait beaucoup fait pour ça. Mais en Suisse allemande aussi, il y avait un certain nombre de réalisateurs importants, dont je ne me souviens pas très bien. En l'occurrence, le couple, vous avez évoqué le couple Mertens-Marty. Alors, eux, ils faisaient déjà des films depuis longtemps. C'est leur propre producteur. Ils étaient leurs propres producteurs, indépendants. Ils produisaient des documentaires. Et donc, vous connaissiez leur travail ? Oui, oui, je connaissais leurs films. Et puis, j'ai surtout, à travers l'association, j'ai surtout fait connaissance plus intimement avec eux. Au point même qu'en 1980, on a fait ensemble un film, qui était la balade au pays de l'imagination sur les naïfs italiens. Walter m'avait parlé de... Moi, je me suis toujours intéressé à la peinture naïve. Il m'a dit, ah, mais je connais des Italiens, tu devrais voir. Et puis, Zavattini, qui était le grand instigateur des peintes naïfs dans la plaine du Pau. Et puis, qui connaissait, parce que Marty avait travaillé à Berlin avec Brecht. Il avait rencontré également Zavattini. Et donc, on a décidé... On essaye de faire un film. Et comme il ne trouvait pas d'argent chez des producteurs indépendants, moi, j'ai obtenu de la TV qu'elle nous finance un documentaire sur les peintes naïfs italiens qu'on a fait ensemble. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure que Mertens et Marty, ils ont vraiment fait le pont entre les réalisateurs suisses romans et les réalisateurs suisses. C'est un moment pour se fédérer. Oui, parce que Marty connaissait bien la Suisse romande. Et qu'il était ouvert à cette... Marty a été chef du service du film, de la TV de Zurich, au tout début. Et puis après, il s'est disputé avec la direction. Il est retourné comme indépendant. Donc, il connaissait le milieu de la TV. Et puis, il connaissait... Il a connu Goreta, Tanner, et puis voilà. Donc, je pense qu'ils ont eu un rôle important pour faire comprendre aux Suisses allemands qu'on était aussi intéressés qu'eux à ce que la profession de cinéaste soit défendue. Et vous êtes resté au sein de l'ASRF, l'Association Suisse des réalisateurs de films, pendant combien de temps ? Pardon ? Vous êtes resté plusieurs années au sein de l'ASRF ? Oui, moi, je suis resté. Mais très vite, l'opposition entre télévision et cinéma, surtout en Suisse alémanique, est devenue, à mon goût, à commencer d'envahir complètement la discussion. Au lieu de parler des vrais problèmes professionnels, c'était toujours de parler... Ah, mais la TV, ce n'est pas le cinéma, mais la TV, etc. Donc, à un moment donné, moi, j'en ai eu un peu marre, et j'ai quitté l'association parce que je trouvais que c'était complètement stérile. J'ai toujours été pour la transversalité entre cinéma et télévision. Bon, ce n'était pas très bien vu à l'époque, mais on voit qu'aujourd'hui... C'est clair que la vidéo était méprisée par les cinéastes parce que la qualité était mauvaise, que l'improvisation régnait beaucoup et que les programmes de TV ne sont pas toujours au top de niveau d'intérêt et de qualité. Mais finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça est tellement mélangé. Les possibilités offertes par le développement technique sont telles que ces disputes entre télévision et cinéma, vues aujourd'hui, sont un peu risibles. Mais notez que ça s'est passé la même chose partout. Sidney Lumet me racontait qu'en Amérique, c'était exactement la même chose. Les gens qui faisaient de la TV n'étaient pas considérés comme de vrais cinéastes. Et tout ça, avec le temps, toutes ces différences disparaissent. Moi, j'avais une question un peu naïve. Je ne suis pas très au courant de la loi sur le cinéma, donc subventionner les films de cinéma. Mais est-ce que les films pouvaient être primés aussi ? C'était des films de TV. Vous avez pris les primes à la qualité. Les primes d'études n'ont jamais pu être décernées pour des primes. Non, pas au début. Il est clair que la création du groupe 5, qui a représenté la première, en Europe, la première coproduction cinéma-télévision, était quelque chose de tout à fait nouveau. Mais, parce que certaines barrières étaient renversées. Mais, si on regarde en 1982, mon téléfilm Meret a eu le prix au Festival du cinéma d'auteur de Sandré Maud. Donc, déjà, à ce moment-là, ce film a été accepté dans une compétition de cinéma. Mais, dans les années 60-70, non, c'était... Donc, quand on a créé l'association des réalisateurs de films, c'était pour financer du cinéma, mais pas pour financer de la télévision. Alors, peut-être avant d'en venir au groupe 5, revenons juste à ce projet de film pour l'expo. Ah, le projet de film pour l'expo. Oui, alors, les jeunes cinéastes en Suisse romande, il y avait Yersin, il y avait Champion, etc. On s'est dit, il y a l'expo à Lausanne, ça vaut la peine de faire du cinéma. Et donc, on a présenté des projets de courts-métrages, de plusieurs courts-métrages qui faisaient un long-métrage, des petites histoires, qui n'étaient pas des documentaires, qui étaient de la fiction. Et puis, ce projet s'est un peu liquéfié. Alors, il y a eu, je crois, si je me souviens bien, avec le producteur Landry, à financer des films avec trois ou quatre jeunes cinéastes. Ça, c'est après. Ça, c'est après ? Quatre d'entre elles. Quatre d'entre elles, ça vient. Mais voilà, la TV a eu une commande de documentaires pour faire des émissions sur la Suisse, puisque l'exposition était à Lausanne. Donc, il y a plusieurs réalisateurs, moi, je n'en étais pas, mais il y a plusieurs réalisateurs qui ont fait une série de documentaires sur des thèmes concernant la Suisse et qui ont été diffusés au moment de l'expo. Ils n'ont pas été projetés à l'expo, mais ils ont été diffusés au moment de l'expo. Voilà comment un peu la chose s'est un peu... Ça s'est un peu liquéfié, si vous voulez, la première idée. Mais il y a quand même eu des films qui ont été tournés par certains cinéastes pour l'expo, oui. Mais je ne me souviens plus, alors. Les fameux films d'Henri Brun. Oui. Les fameux films d'Henri Brun. Ben non, les fameux... Bien sûr, les fameux films d'Henri Brun. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'émission Continent sans visa, dont vous êtes... Je pense que Continent sans visa, c'est exactement la prolongation de tout ce qu'on avait envie de faire en documentaire à la découverte du monde. D'où le titre Continent sans visa. Quand est-ce que ça commence ? Ça commence en 1959. On nous donne trois émissions à l'essai pour voir qu'est-ce que c'est. Et donc, on constitue un comité de rédaction qui est composé de Goreta, d'Isran, Gilbert Bovet, qui est un réalisateur d'origine française qui était venu à la télévision, François Bardet et moi. Et donc, on est les cinq qui déterminons chaque mois les sujets qu'on veut faire, des sujets en Suisse, mais surtout à l'étranger, puisque l'idée, à cette époque-là, c'est de découvrir le monde, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, c'est aussi la première émission qui est sponsorisée par Suisse Air qui nous paye des voyages, qui nous paye les billets d'avion. Et donc, on commence à explorer l'Europe et le monde, de montrer aux spectateurs suisses comment vivent les hommes et les femmes dans le monde, ce qui est un sujet très intéressant. Alors, trois émissions à l'essai. Et puis, comme ça a eu le succès qu'on attendait, on nous a donné le feu vert pour faire l'émission tous les mois. Donc, dix éditions par année. Il y avait les deux mois d'été où on s'arrêtait. Voilà comment... Et c'est là qu'on a pu faire aussi bien Goreta, Tanner, qui en a tourné aussi, puis petit à petit, des réalisateurs, des nouveaux réalisateurs de la TV. Parce que la TV, au départ, on était trois, je vous ai dit. Mais très vite, on était quatre, cinq, six. Et donc, le nombre de réalisateurs a augmenté. Et quand j'ai quitté la TV en 1994, il y avait 55 réalisateurs mensualisés et autant de réalisateurs indépendants, suisse-allemand, français et suisse. Mais concrètement, une émission, un reportage pour Continents sans visa, c'était quoi ? Combien de semaines de tournage ? Combien de semaines de montage ? Alors, c'était... En général, c'était une à deux semaines de... C'était trois semaines de préparation, mais sur place, une à deux semaines. Et puis, il arrivait l'équipe. Et puis, on tournait une semaine, deux semaines, ça dépendait. et puis, le montage en trois semaines. Et passage à l'antenne. Et puis, mais c'était assez... C'était très flexible, parce qu'il y avait des sujets qu'on faisait sans préparation, trois jours de tournage, et puis, et puis, cinq jours de montage, j'entends. Je ne sais pas quand... Je me souviens que je suis parti au Portugal quand il y a eu la révolution des... des œillets, c'était. Et là, j'ai... Sans préparation, je suis parti. Donc, c'était toujours des équipes à quatre. Un journaliste, un réalisateur, un caméramen, un preneur de son. J'ai tourné pendant une semaine. Revenu, monté dix jours, et puis, voilà. Et puis, votre tout premier continent sans visa, c'était quoi, le sujet ? Oh ! Je ne me souviens pas très bien. Je sais qu'il y avait des sujets en direct, entre autres, je m'en souviens, ça, d'un dessinateur qui s'appelle G.A. Augsbourg, qui était assez connu, et qui rentrait de Chine, qui avait été en Chine. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'était aller en Chine à cette époque. Non, vous ne pouvez pas imaginer, mais... c'était... Et donc, il avait... On avait fait une immense bande de papier, il dessinait avec un feutre son voyage en Chine. Mais à côté de ça, il y avait des documentaires, mais je ne peux pas vous dire... Il faudrait regarder... François Bardet a fait tout un travail d'histoire sur l'histoire de Continent. Il a documenté tous les sujets qui ont été faits, qui sont maintenant archivés. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'émission que vous avez réalisée au printemps 68, la dernière campagne de Robert Kennedy ? Oui. C'est... Ça montre comment il faut s'adapter, si vous voulez. Parce que, en 68, en Europe, on ne savait pas ce que c'était que les primaries. Donc, l'idée, c'était de faire un reportage pour montrer qu'est-ce que c'est un primary en Amérique. Et donc, on a décidé qu'on allait suivre un candidat pendant des primaries. Et peu de temps avant qu'on décide ça, il y avait eu un grand bouleversement en Amérique, c'est-à-dire que Johnson, le président, avait annoncé qu'il ne se représentait pas et que Robert Kennedy, qui n'était pas à l'époque candidat, tout d'un coup dit « moi, je pose ma candidature pour les primaries ». Et donc, on a préparé un sujet qui devait expliquer qu'est-ce que c'était ces primaries en suivant Kennedy, entre autres. Mais, le journaliste qui était Jean Dumur a d'abord fait une tournée de préparation de 10 jours. mais pour pouvoir faire ce reportage, ça c'est aussi ça montre, pour pouvoir faire ce reportage, il fallait rentabiliser le déplacement d'une équipe en Amérique. Donc, la TV a accepté un autre projet que j'avais soumis qui était de faire trois films sur le Far West, le mythe du Far West, qui était en Europe lancé par les Western, n'est-ce pas ? mais d'aller voir qu'est-ce que c'était le vrai Far West. Et donc, moi je tournais avec le caméramen et le preneur de son en Arizona pendant que Dumur préparait l'émission et on l'a rejoint en Californie pour suivre la dernière semaine de campagne de Robert Kennedy. On a donc été incorporé au Prescope parce que c'est super organisé. Vous êtes pris en charge complètement par le Prescope du candidat et vous recevez tous les jours le programme. On vous dit aujourd'hui on va à tel endroit, à tel endroit, vous serez dans le bus numéro 1, bus numéro 2, vous aurez droit à une place dans la voiture qui précède la voiture de Kennedy ou dans la voiture, c'était à tour de rôle, on avait le droit, on mettait un ou deux ou trois caméramens sur une voiture devant ou une voiture derrière et donc à notre tour on a eu le droit d'aller devant et derrière. Et puis voilà, et puis on a suivi cette semaine qui s'est achevée par le jour de la votation et on était dans la... filmer la... la fête qui... la fête qui... pendant que... qu'on attendait les résultats des votations. Puis les résultats sont arrivés, Kennedy, Bob, est venu dans la salle pour faire un petit discours, a disparu derrière une porte parce qu'il passait à travers les cuisines pour aller dans un club où il devait retrouver ses partisans et puis c'est là qu'il a été assassiné. Bon, à ce moment-là, quand vous êtes dans une situation comme ça, tout notre reportage, tous nos trucs tombent à terre parce qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on avait rendez-vous après cette semaine, on devait aller à Washington faire des interviews avec des sénateurs, on devait... on avait un rendez-vous à New York avec l'agence de publicité qui... qui avait tout monté la campagne Kennedy et on devait faire une interview de Kennedy. Il avait dit je vous donnerai une interview une fois que ça sera fini. Pour l'instant, je me consacre aux TV américaines parce qu'on était la seule équipe européenne sur place. Donc, la question se pose qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, la seule chose à faire, c'est à rentrer et... Parce que ce qu'il faut tenir compte aussi du fait qu'à cette époque, il n'y a pas... les satellites de transmission n'existent pas. Donc, toutes les actualités qui sont filmées dans le monde sont ramenées par avion pour l'Europe à Londres. Elles sont montées et elles sont après envoyées sur le circuit de l'Eurovision tous les jours. C'est ce qu'on appelle les EVN, les actualités viennes et chaque pays enregistre les images pour son téléjournal. Donc, les images d'Amérique des agences de publicité, des agences de news ont fait comme moi. Elles ont pris l'avion arrivée en Europe moi j'ai pris l'avion, l'équipe est restée sur place pour continuer de suivre ce qui se passait. Moi je suis rentré avec le matériel qu'on avait déjà tourné et le soir je suis... donc l'assassinat a eu lieu le mardi dans la nuit du mardi au mercredi et je suis arrivé à Genève le jeudi matin et le jeudi soir qui était le soir de Continent sans visa on a passé brut les roches les plus fortes du moment quand la foule apprend qu'il y a eu un attentat. Alors, premières images diffusées en Europe ? C'était, oui, c'était les premières images et puis après pendant trois jours et trois nuits avec deux monteurs on a monté un... alors tout le matériel qu'on avait tourné pendant ces huit jours qui a fait un film d'une heure qui a passé le lundi. Et pour lequel vous avez reçu un prix ? et puis après on a fait une version plus cinéma directe et plus condensée qui a été présentée pour les MioWard. voilà. Et l'a reçu. Pourquoi vous dites plus cinéma direct ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire qu'on a enlevé des interviews, des longues interviews en français qui analysaient, qui expliquaient ce que c'était qu'un primary. Parce que toute l'activité des cinéastes de cette époque est marquée par le style qu'on a appelé cinéma direct ou cinéma vérité qui a qui est un peu découlé du Grand Congrès de Lyon de 1963 qui a réuni au cours d'un très long week-end tous ceux qui s'intéressaient aux documentaires, aux reportages dans le style de ce que faisaient Leacock et les cinéastes canadiens. et ça a été une expérience très intéressante. M. Shinkian nous avait envoyé toute l'équipe de Continent sans visa. Il y avait également Alain Taner qui était là dans cette rencontre où tous ceux qui pratiquaient le cinéma documentaire en prise directe sur la réalité se sont retrouvés. Il y avait tous les Canadiens, il y avait Leacock qui était là, il y avait les Anglais du Free Cinema, Rousspoli, Fulcignoni, Morin, Rouche, et puis tous les gens qui ont été en télévision à Saint-Colonne à la une, tous les caméramens et les techniciens. Mais en plus, ce qui était l'un grand intérêt de ce congrès, c'est qu'il y avait les fabricants des appareils. C'est là qu'a été présentée la caméra Coutan et qu'Angénieux a présenté des zooms, les premiers vrais zooms utilisables pour nous. Et puis, il y avait Koudelsky avec son Agra et les nouvelles versions. Le dialogue a été de dire vous cinéaste, de quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est votre souhait ? Ah, c'est des micro-fusils, c'est des caméras légères qu'on n'entend pas, c'est des pellicules qu'on n'a pas besoin de mettre de l'éclairage, etc. Et de tout ce qui découlait comme réflexion cinématographique autour de ce cinéma léger à l'épaule et voilà, et alors c'est de là qu'on a été très stimulés pour continuer dans cette voie, vous voyez. Donc là, par exemple, vous avez discuté avec qui ? Vous avez discuté avec Licoque lui-même ? Oui, oui, bien sûr, oui. Licoque était venu avec sa caméra, tout le monde, vous voyez comment il avait bricolé sa caméra pour pouvoir la mettre sur l'épaule, etc. et puis surtout la grande sensation à ce jour-là, ça a été quand Koutan a montré sa caméra légère, silencieuse et voilà. Et puis que Nagra expliquait, que Koudelsky expliquait ce qu'il allait faire, dans quel sens allaient ses recherches pour du matériel léger, fiable, technique, voilà. Mais il a fallu attendre combien de temps après 1963 pour que vous soyez équipé de la Koutan, par exemple ? Oh, bien quelques années parce qu'il y a eu, à l'intérieur de la TV, il y a eu une opposition du chef technique qui était à Zurich qui trouvait que le matériel français n'était pas fiable et donc s'opposait, c'était lui qui décidait quel type de caméra on achetait. Ce n'étaient pas les caméramens qui disaient je voudrais ça, non, c'était le chef technique qui décidait. Donc, il s'y est opposé et comme nous on avait convaincu M. Schenker qu'il nous fallait cet outil pour progresser dans notre recherche, M. Schenker a fait acheter une caméra Koutan par une association qui s'appelait Les Amis de la Télévision et après, on louait la caméra à cette association comme ça on pouvait tourner et faire les expériences et quand on a eu fait la preuve de l'utilité de cet outil les gens à Zurich ont accepté qu'en Suisse romande on s'équipe de ce type de caméra. La caméra qui était utilisée jusque là ? c'était des Ariflex Ariflex 120 mètres qui était un appareil qui était d'abord très visible parce que vous aviez la caméra et puis vous aviez le chargeur par-dessus qui n'est pas du tout discret en plus qui était horriblement bruyante alors on utilisait des trucs on mettait des couvertures on a fait des essais avec des housses en mousse pour atténuer le bruit mais dans les interviews de cette époque si vous allez dans les archives de la TV vous entendez le bruit de moulins à café de la caméra qui tourne alors tout ça c'était une bataille chaque fois pour progresser. Et puis avant que le nagra soit utilisé qu'est-ce que vous utilisez comme instrument ? Non mais déjà les nagras moi j'ai connu quand j'ai travaillé à la radio je me souviens de Kudelski quand il est venu présenter son premier nagra qui était un nagra avec un moteur de gramophone donc avec une manivelle et puis un moteur de gramophone qui permettait de faire 3-4 minutes et puis il pouvait on remontait comme ça. Donc les premières bandes magnétiques sont sont arrivées dans les années 50 50-51 quand je travaillais à la radio 52 avant on enregistrait le son sur disque gravé ou bien sur film fil de fer magnétique mais ça c'était pas très bon mais voilà donc donc dès les débuts de la télévision dans les années 55 56 57 on avait déjà il y avait Perfectone qui faisait aussi des enregistreurs relativement portables bon limités par les batteries mais j'entends alors maintenant moi j'aimerais bien qu'on aborde finalement le groupe 5 oui et que vous nous racontiez finalement quel a été votre rôle dans la création de ce groupe qui a fait qu'un cinéma suisse un nouveau cinéma suisse soit connu internationalement donc c'est ça qu'on retient mais alors moi qu'est-ce que vous voulez parallèlement au travail que nous faisions à la TV on l'a dit on avait envie de faire des films donc on faisait des dramatiques déjà donc on travaillait avec les comédiens temps en temps toutes les années un de nous pouvait faire un téléfilm en 16 mm mais en fait l'initiative est venue de l'extérieur elle est venue de Michel Souter qui a voulu faire a fait son premier film bon Michel Souter était notre assistant de Goreta et de moi puis il est devenu très vite tout de suite devenu réalisateur de direct il adorait le football il faisait les matchs de foot mais il faisait aussi des documentaires et puis c'est le premier qui a pris l'initiative et avec 25 000 francs il a fait son premier film qui est se faire la lune avec les dents et là dans nos discussions entre nous il nous a fait la preuve qu'on pouvait faire un film avec peu d'argent donc l'idée était de se dire il y avait deux idées une première idée qui était de se dire on va se mettre ensemble pour avoir recevoir recevoir de l'argent de la TV que la TV finance des téléfilms plus que seulement un par année et si on est tous des réalisateurs plus ou moins reconnus dans la maison que ce soit Goreta que ce soit Jean-Louis Roy Michel Souter et moi et puis Taner qui avait déjà fait des reportages pour Continent sans visa donc si on se met ensemble on fait une proposition à la direction et la proposition c'était la suivante sur l'exemple de de Michel Souter il avait fait son film 25 000 ou 50 000 je ne sais plus exactement mais on a dit avec 60 000 francs on va arriver à faire un film donc on va proposer à la TV à M. Schenker de de faire des films pour 120 000 francs 60 000 francs c'est notre part de de création écriture du scénario réalisation montage post-production etc ça c'est notre part que nous on apporte et puis la TV votre part c'est 60 000 francs et le deal c'est que on à la fin du film de la production quand le film est prêt pendant une année nous pouvons l'exploiter dans les salles de cinéma et après une année la TV peut passer le film à la TV ce qui était quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'à l'époque la censure et les exigences des producteurs faisait qu'on pouvait pas passer à la télévision des films plus récents que 15 ans après que 10 ans après que 5 ans donc de pouvoir dire à la TV vous pourrez passer des films tout nouveaux d'abord qui seront faits par des Suisses sur des thèmes suisses en Suisse voilà ça c'est l'idée et et M. Schenker a convaincu la SSR de se lancer dans un premier tour de piste de 5 films et l'accord était que la SSR donnait 3 tranches de 20 000 francs qui étaient sauf erreur à la signature du contrat au début du tournage et à la fin du tournage ou à la fin de la post-production et donc dans tous nos calculs sur l'exemple des films que de ce que m'avait fait Michel avec les 60 000 francs de la TV on payait tous les tous les frais de production du film notre travail étant étant bénévole si on veut entre guillemets voilà voilà comment ça a démarré bon c'était un peu compliqué il a fallu qu'on prenne un avocat pour fixer les clauses exactes de ce contrat qui s'est fait et puis on a on a lancé la production donc c'est Taner qui a tourné le premier et puis moi qui qui était censé faire deuxième et puis les autres après et après le premier tour de piste la TV a été d'accord de faire un deuxième tour de piste et chacun a tourné un deuxième film et puis après je dirais que les personnalités de chacun sont sont plus développées et les possibilités de faire de produire des films à l'extérieur complètement à l'extérieur de la TV ou en coproduction avec la TV mais plus avec des producteurs de cinéma c'est offert pour surtout pour Taner et et Goretta et donc on sait que dans ce cadre là vous vous n'avez pas finalement tourné de film non mais je suis l'exemple des risques qu'on a pris si vous voulez c'est à dire que bon j'ai ma maladie j'ai eu j'étais malade et j'ai dû reporter le tournage de l'automne au printemps et au printemps c'est une histoire où il y avait un hockeyeur et on a tourné deux petites séquences à la patinoire parce que la patinoire allait fermer alors il fallait tourner avant et puis je devais tourner dans le courant du printemps le film et puis bon je me suis cassé la jambe ce qui ne facilite pas les choses mais surtout à ce moment là la TV a dit alors ici il ne fait pas son film il faut nous rendre l'argent donc j'ai dû rendre les les 40 000 francs qui avaient été versés ou les 20 000 je ne sais plus mais toutes les les frais de dédite aux comédiens et aux techniciens dont certains étaient à la TV mais d'autres n'étaient pas à la TV ont été à ma charge alors bon ben voilà mes économies y ont passé et puis je n'ai pas je n'ai pas eu la possibilité après de relancer cette production et quand j'ai été rétabli c'était très long j'ai dû avoir une opération après ben j'ai dû faire un choix et mon choix était je reste à la TV mais je vais faire des téléfilms aussi ce que j'ai fait par la suite et vous avez dit ok je cède ma place à quelqu'un d'autre et alors après quand on a vu que c'était définitif j'ai donné ma place à Yersin mais qui finalement n'a pas n'a pas fait de film dans ce cadre là et puis tout a explosé après j'entends tout la production des films de cinéma est quand même devenue possible en Suisse romande mais ça a quand même été un mouvement qui a été lancé par cette expérience ça c'est certain mais pourquoi avoir proposé à Yersin parce que Yersin il n'était pas du tout le collaborateur à la télévision en Suisse romande si si parce qu'à la télévision il n'y avait pas seulement les réalisateurs mensualisés moi j'étais responsable des réalisateurs et mon but c'était de faire venir d'ouvrir au maximum pour faire venir des réalisateurs indépendants qui découvrent la télévision mais surtout qu'ils aient la possibilité de tourner les cinéastes indépendants c'est une vie très très dure vous mettez des années à récolter l'argent pour or à la télévision l'avantage c'est que vous tournez on tourne des films sans arrêt peut-être trop on enchaîne trop mais on tourne donc ce qui était intéressant c'était c'était offrir cette possibilité à des cinéastes indépendants mais aussi d'amener des regards extérieurs autres renouvelés les regards sur la production de de films pour la télévision Est-ce que là vous pouvez me citer des noms de réalisateurs indépendants que vous avez fait venir Ah oui ben il y a eu Marty il y a eu Peter Amman il y a eu d'autres réalisateurs suisse alémanique et puis il y a eu Champion il y a eu voilà Est-ce qu'il y a eu des gens comme Roycer la génération suivante Roycer Amiguet Schubbar des gens comme Oui Schubbar oui oui voilà mais il y en avait qui n'avaient pas envie aussi bon c'était ça on respectait c'était pas une obligation de ce n'était ce n'était non plus pas une obligation pour avoir une coproduction sur une production indépendante d'avoir et d'avoir accepté de venir faire des films à la TV il y a des cinéastes indépendants qui ont eu l'aide de la TV sans que sans y avoir travaillé ça c'est évident pour revenir juste à cet accord vous avez l'air de dire que c'était un accord qui était c'était une idée nouvelle c'était la première fois que la TV devenait coproductrice de cinéma mais à ce moment là les liens les relations entre le monde de la télévision et le monde du cinéma étaient tels que c'était mal vu pour le monde c'était pas très encouragé j'entends les producteurs de cinéma dans tous les pays du monde ont eu peur de la TV à un moment donné que la TV tue dans l'offre leur métier leurs possibilités envahissent tellement le terrain que bon alors peut-être c'est bien ce qui s'est passé ça c'est toute une discussion qu'on peut avoir sur ce qu'est devenu l'image la TV le cinéma aujourd'hui mais à une époque où les choses étaient quand même très séparées techniquement la TV c'était la technique le cinéma c'était l'art voilà un petit peu la vision qu'il y avait dans ces années là et comment expliquez-vous que le groupe 5 n'est pas SM en Suisse allemande parce que c'était un truc qui a vraiment bien marché pour deux raisons il y avait une hostilité très nette entre les gens les milieux du cinéma les cinéastes et la TV qui dont les causes à mon avis sont sont réparties entre les entre les deux parties d'une part les gens l'équipe qui a créé la TV en Suisse allemande pour toute la Suisse en 1953 a toujours dit dès le départ à nous on ne fait pas du cinéma donc et puis dans le milieu zuriquois cinéma producteur cinéaste la TV a été vue comme un danger terrible ils vont nous prendre nos vous voyez donc il y avait une hostilité et qui s'est retrouvée à l'intérieur de 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 l'association des réalisateurs de films où où vraiment on n'était pas très bien vu quoi et mais en même temps où obsessivement les séances se passaient à discuter à la TV gna gna la TV machin et puis qu'on parlait pas des vrais problèmes de nos problèmes professionnels esthétiques théoriques tout ce qu'on veut sur sur quel cinéma on veut faire etc il y avait une espèce de fixation comme ça voilà ça c'est mon interprétation peut-être qu'un Suisse allemand aurait une autre une autre vision mais je je reste très 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 camarade avec des 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 cinéastes mourères et d'autres que que je vois de temps en temps parce que ils ont fait un travail formidable mais ils avaient il y avait une industrie du cinéma à Zurich qui s'est sentie menacée par l'arrivée de la TV voilà et alors par contre alors en revanche qu'est-ce qui fait que le ce modèle de coproduction ça n'a pas perduré au sein de la TSR il n'y a pas eu des gens qui venaient après vous qui ont dit ok on va faire la même chose on va proposer aussi de la coproduction puis on va faire des cinémas je pense que il n'y a peut-être pas eu une génération qui est venue derrière avec autant de désir que 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 nous il me semble parce que la place il y avait la place ah la place on n'était pas en train de dire ah non 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 je dirais que c'est plus le groupe 5 qui a éclaté qu'on a refusé d'avoir des des nouveaux qui a qui a éclaté parce que parce que les intérêts étaient trop divergents à un moment donné les intérêts personnels la personnalité de chacun des 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 cinéastes et puis des parcours de vie aussi on peut avancer un peu dans la chronologie de de l'histoire de la télévision on a souvent parlé de cette fameuse grève et cette fameuse crise qu'il y a eu en 71 oui alors je sais pas est-ce que vous aurez quelque chose à nous votre version des fêtes ou quelque chose à nous raconter à propos de cette cette fameuse cette fameuse étape dans l'histoire de la télévision bon c'est c'est une crise qui est tombée au moment où c'est une suite de mai 68 si on veut d'une part d'autre part à l'intérieur de la télé une crise entre les administrateurs et les créateurs entre les gens qui faisaient les programmes et l'administration pour des tas de raisons il y a eu des restructurations à l'intérieur de la SSR et et l'administration a pris un poids très grand et les gens qui faisaient les programmes ont rencontré de plus en plus de difficultés pour pour amener des nouvelles idées les faire passer et il y avait un malaise un malaise au niveau de la production comment comment étaient répartis les équipes les possibilités qui étaient données de travailler plutôt avec certains qu'avec d'autres etc et une lourdeur une lourdeur de du système de production qui qui a commencé d'exaspérer tout le monde et vous y compris ah oui oui tout à fait oui oui bien sûr et puis pour pour surmonter ce malaise le directeur adjoint monsieur de Martine a demandé un un vieux sage de la TV en l'occurrence Jean-Claude Dysran qui était un des trois premiers réalisateurs de faire un audit un rapport et et quand ce rapport est sorti il a été très mal pris par la direction par monsieur Schenker ce rapport avait été distribué pour une pour une séance des cadres de la télévision et puis monsieur Schenker quand il en a pris connaissance l'a retiré a retiré tous les exemplaires et a dit on n'en pas l'affaire a été étouffée et écrasée c'était le moment où à Genève il y avait une ébullition politique une ébullition politique avec des milieux d'extrême gauche très très actifs et un certain nombre de collaborateurs de la maison des réalisateurs des réalisateurs journalistes ont soutenu la diffusion clandestine de ce rapport au sein de la télévision non oui au sein de la télévision et donc tout d'un coup tout le monde a reçu le rapport et il est évident que la direction a fait une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé mais ce mouvement a abouti à le fait que le le rapport avait été interdit avait fait monter la sauce et l'énervement et l'attention qui a abouti à un jour de grève un jour d'arrêt de travail des gens de programme ce qui s'était jamais vu en Suisse à cette époque et tout pris dans le contexte politique en Suisse révolutionnaire etc c'était aussi le temps des fiches donc il y a eu une crainte jusqu'au plus haut niveau de la SSR et même plus haut qu'il y avait la révolution qui se préparait à Genève comment vous vous situiez vous avez fait la grève vous même on a tous fait la grève oui moi j'étais malheureusement j'étais pas à Genève à ce moment-là parce que je travaillais en dehors j'étais à l'étranger mais il y a eu la grève et alors le conseil d'état le conseiller d'état chargé de justice et police a transmis un dossier à monsieur Schenker avec les noms des des gens qui de ses collaborateurs ça c'était le résultat des écoutes téléphoniques clandestines qui se faisaient à l'époque et donc ces cinq collaborateurs ont été convoqués et ont été licenciés sur le champ qui étaient-ils vous vous souvenez alors il y avait des réalisateurs Jean-Claude Deschamps Jean-Claude Deschamps Pierre-Nicol il y avait comment est-ce qu'elle s'appelle Nathalie Natt pardon Nathalie Natt elle a payé un peu pour et il y avait non non la comment l'Ausannoise qui était une quelque chose en Poulos non non et puis il y avait Michel Bougu Bellilos Bellilos voilà voilà Bellilos voilà Bellilos et Michel Bougu qui était journaliste qui après a fait une brillante carrière à la télévision française l'histoire du cinéma etc voilà bon ils ont été virés le personnel finalement n'a pas réagi aurait dû réagir mais n'a pas réagi et voilà et donc il y a eu un procès parce que les cinq licenciés ont déposé plainte il y a eu un procès et c'est là que les choses se sont gâtées parce que quand monsieur Schenker qui devenait devait présenter les preuves a demandé ces preuves à à la police enfin au conseil d'état on lui a dit mais il s'agit de quoi et et il n'a pas pu présenter les preuves et les cinq sauf erreurs ont été acquittés donc c'est plus un contexte politique extra télévision qui s'est greffé sur une crise certaine un malaise certain à l'intérieur à l'intérieur de la tv comme il y en a eu quelques autres dans l'histoire de cette maison alors on va peut-être encore avancer un peu au niveau de la chronologie parce que vous vous avez eu un rôle central c'est que pendant je ne sais pas combien trois décennies vous avez été responsable comme vous l'avez dit des réalisateurs oui alors qu'est-ce que ça impliquait ça comme responsabilité ça impliquait la planification des gens entre les différentes émissions les gens faisaient les producteurs et les réalisateurs et les journalistes émettaient des souhaits j'aimerais travailler pour temps présent pour telle ou telle émission et puis après il fallait les répartir entre parce que en télévision vous enchaînez sans arrêt vous faites une émission préparation tournage montage et puis le surlendemain vous repartez dans un autre dans une autre production donc il s'agissait de planifier on planifiait tous les six mois les gens pour les six mois à venir d'autre part il fallait surtout organiser la formation parce que l'évolution technique était telle que tous les six mois il y avait des nouvelles possibilités des nouvelles techniques donc il fallait que les gens soient formés et puis de recruter des candidats de faire alors ça ça a été une chose assez difficile à faire comprendre à la direction à l'entreprise que les gens vieillissent et qu'il faut préparer l'avenir et à un moment donné j'ai fait un rapport où j'ai dû montrer comment dans les dix prochaines années tous les réalisateurs qui faisaient les émissions principales allaient arriver à l'âge de la retraite puisque à la TV à 65 ans on vous met dehors vous ne pouvez pas si vous avez envie de continuer de continuer moi comme tout le monde à 65 ans j'ai dû m'arrêter j'ai continué autrement mais à la TV on vous met donc que si on voulait avoir assuré un roulement et assurer que des gens sont formés il fallait pré-engager des gens comme assistants donc il a fallu planifier cette recherche cette ouverture de candidats ça a beaucoup changé quand les premières écoles de cinéma ont sorti des volets mais dans les années 40 50 60 à part l'IDEC mais qui était quelque chose d'inatteignable et puis un petit peu en Belgique l'insas les jeunes suisses qui avaient envie de faire du cinéma il n'y avait pas d'école possible bon alors on peut discuter s'il faut une école ou pas mais ça c'est un autre problème donc il fallait les former à l'intérieur donc recruter des gens qui disaient parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire du cinéma entre faire du cinéma et puis trouver ceux qui qui pouvaient alors on a on a instauré tout un nombre d'épreuves de sélection chaque fois il y avait environ 200 candidats pour tout d'un coup deux postes trois postes et puis une série d'épreuves qui qui permettait d'essayer de trouver ceux qui étaient le plus le plus qui allaient apporter le plus à la TV c'était c'était intéressant mais c'était des fois difficile parce que on avait de très bons candidats puis il fallait choisir mais ça voulait dire aussi que vous deviez vous tenir informé de toutes les évolutions techniques tout le temps vous deviez aussi être vous même un jour alors ça c'était on a créé un service de formation pour pour faire cette formation permanente et puis il y avait il y a toujours le grand problème en télévision qui était d'apprendre aux gens à faire du direct qui est quelque chose de live qui est quelque chose de très de très difficile il y a des gens qui sont doués pour ça puis il y en a qui qui ne sont pas doués donc il fallait aussi voir qui étaient ceux qui étaient doués qui pouvaient être plus poussés du côté du live et ceux qui qui allaient du côté du côté du film et puis après est arrivée la vidéo légère alors il fallait apprendre à la vidéo légère après arriver le montage par ordinateur déjà apprendre à tous les tous les réalisateurs à travailler à disons gérer un ordinateur à travailler sur un ordinateur puis après à faire le montage et puis le son synchrone et puis la couleur et puis je ne sais pas quoi bref il y avait sans arrêt une évolution à tenir pour pouvoir tenir son rang j'ai organisé j'ai organisé les cours pour tous les réalisateurs et j'ai été le dernier à m'y mettre mais mais pour le reste la vidéo légère j'ai fait les premiers essais première la première et c'était c'était un combat difficile par exemple la vidéo légère parce que il y avait tous les gens tous les caméramens film et tous ceux qui travaillaient dans le film étaient complètement opposés à l'arrivée de la vidéo légère c'était un peu la guerre des modernes et des classiques et là je me souviendrai toujours la première présentation que j'ai fait j'étais allé aux Etats-Unis et puis en Angleterre voir les premières expériences de vidéo légère qu'on faisait dans ces pays et quand j'ai présenté ça ici c'était une levée de bouclier qu'on allait américaniser la TV et qu'on allait sur le plan de la qualité c'était une catastrophe c'est vrai que c'était pas très bon mais c'était c'était un cheminement qui était inévitable qui était inévitable de même que la grosse grande révolution c'était quand même l'introduction du montage vidéo du montage numérique de quitter pour les monteurs film ça a été une révolution terrible d'abandonner la matérialité de toucher le film et de le remplacer par un ordinateur qui fait toc toc et puis vous voyez c'était c'était une chose très difficile par exemple simplement le fait que quand vous montez en film vous montez en avant puis vous revenez en arrière en vitesse en grande vitesse mais vous voyez les images on les revoit dans l'autre sens mais on les revoit or quand on a abordé le montage virtuel vous êtes sur un ordinateur vous faites votre montage et puis ah j'aimerais revoir tac et ça repart au début il n'y a pas ce moment de où vous pouvez un peu revoir vos images et réfléchir c'est c'est instantané on repart et des choses comme ça c'était c'était une révolution c'était un changement professionnel énorme énorme et il a fallu il a fallu organiser des cours vraiment très très poussés pour former les gens qui passent du montage film au montage virtuel est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que la TV romande a été une école pour des jeunes cinéastes école qui n'existe pas oui ah oui certainement dans les années 50-60 c'était une possibilité de pour des gens de de faire du oui oui bon après il y a eu il y a eu des écoles de cinéma qui se sont créées Yarsin a créé Lécal et à Genève et puis il y a eu beaucoup de jeunes Suisses qui sont partis à l'étranger qui ont allé faire des écoles en Angleterre en Belgique et aux Etats-Unis et on l'a vu quand on a commencé quand on a fait nos concours pour trouver des assistants réalisateurs sont arrivés ces jeunes Suisses qui étaient allés dans des écoles de cinéma et qui forcément prenaient les premières places des stages chez nous parce qu'ils étaient vraiment plus doués que les autres et plus formés et aussi peut-être plus motivés alors voilà alors cela dit vous êtes occupé de cette oui parallèlement à mon travail jusqu'à la fin jusqu'en 94 pendant 30 ans pendant 40 ans oui mais c'était intéressant parce que c'était d'abord c'était intéressant de transmettre son expérience mais d'autre part c'était c'était intéressant de trouver les gens qui allaient être les futurs cinéastes on s'est peut-être des fois trompé dans un sens comme dans l'autre en ne prenant pas les bons candidats je ne sais pas mais disons que je crois que dans l'ensemble on ne sait pas dans ces années-là 80-90 on ne s'est pas trop mal trompé je trouve que ça m'est assez extraordinaire parce que vous vous avez donc fait preuve on sent que vous aviez l'envie que la télévision continue il y avait ce souci qu'elle soit pérenne et qu'elle se développe dans le bon sens oui parce que c'était un peu mon enfant c'est vraiment l'impression que ça donne oui parce que c'était quand même c'était quand même un tournant incroyable de la société l'arrivée de la TV est-ce que c'est devenu c'est un peu effrayant aujourd'hui ça c'est mais ça c'est un autre problème mais mais d'avoir participé à à cette à cette révolution-là je trouve que c'était intéressant d'autant plus que sur le plan sur le plan technique l'évolution est incroyable entre nos petites caméras 16 millimètres à ressort et puis les caméras d'aujourd'hui qui font ce qu'on rêvait qui permettent de faire ce qu'on rêvait il y a il y a 50 ans donc le fait d'avoir passé 40 ans dans dans la maison comme vous dites vous n'avez vous n'avez jamais eu de regret de de n'avoir pas fait un cinéma indépendant c'est pas quelque chose non parce que parce que non non parce que j'ai eu le privilège de en tout cas beaucoup pouvoir produire est créé et donc ça c'est je pense que c'est assez frustrant d'un certain côté de 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 devoir tellement lutter pour arriver à faire une seule chose d'un autre côté on y met peut-être plus de plus de soi-même ça c'est possible mais j'estime que moi Meret j'ai pas fait de film pour le groupe 5 mais Meret c'est mon groupe 5 c'est mon film du groupe 5 alors parlons-en de Meret un tout petit peu non mais c'est oui c'est un film qui est très important pour plusieurs choses parce que il concerne un thème qui m'est très cher qui est la liberté individuelle et la création à travers une histoire qui est et puis du rapport à la religion et donc c'est un thème sur lequel j'ai pu travailler longtemps avec le scénariste qui était un scénariste avec lequel j'ai fait beaucoup d'autres films avant donc il y avait une grande complicité entre nous d'autre part j'étais servi par des d'admirables techniciens que ça soit le chef opérateur Corinnec ou le cadreur Jacques Imarer ou le décorateur Serge Eter pour pouvoir réaliser au plus près de ce que j'avais envie de faire et puis je crois qu'on a pas trop mal réussi disons voilà avec des comédiens merveilleux et c'est une une très belle aventure et voilà et puis qu'est-ce qui se passe en 1900 dès 1995 pour Jean-Jacques Lagrange il se passe des choses tragiques et des choses plus agréables le tragique c'est que mon épouse est décédée dans un voyage qu'on faisait en Chine donc j'ai eu une expérience personnelle très très intéressante très dramatique mais aussi une expérience humaine de la manière dont les Chinois se sont comportés m'ont apporté dans ce drame et puis après j'ai comme je pouvais plus travailler à la TV et qu'il fallait que je travaille donc j'ai travaillé en indépendant j'ai encore pu faire un certain nombre de choses soit écrire des scénarios pour la ville de Sion pour les Jeux Olympiques soit j'ai pu encore faire deux émissions que j'avais très envie de faire que j'ai jamais pu faire à la TV d'ordre musical avec Piano 7 et avec un groupe musical qui s'appelle Jaël qui était des recherches sur le plan de la lumière mais en vidéo mais c'était des coproductions que j'ai fait avec un producteur indépendant et la TV puis j'ai travaillé comme ça pendant 5-6 ans puis après je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes alors voilà mais je m'occupe comme je m'occupe beaucoup je suis très attentivement ce qui se passe et l'évolution technique même si j'ai des fois un peu de la peine à suivre il me semble que vous êtes aussi très sollicité par le département archive oui c'est à dire que pour les 50 ans de la TV Raymond Bouillameau m'a demandé de diriger une équipe pour faire il voulait faire un DVD d'archives des 50 ans d'archives de la TV choisir les archives j'ai constitué un groupe avec Joëc Scoffier qui était un ancien collègue des tout débuts de la TV Genevoise et puis une génération plus jeune de réalisateurs et de journalistes avec Michel Damy et Valérie Burgi et on a on a attaqué le problème et puis très vite je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas un DVD c'était pas possible alors après j'ai proposé cinq et puis l'an a dit ah non c'est pas possible on n'a pas l'argent et puis il faut faire trois et puis pour finir on en a quand même fait cinq qui donne je crois un bon panorama de ce qu'a été dans différents thèmes l'apport ou la création à la TV c'était un travail très intéressant d'autant plus intéressant que j'ai pu travailler avec deux jeunes sur le plan technique pratique comment faire comment faire comment faire des DVD et manipuler les appareils que moi je ne sais plus manipuler pour le montage donc c'était eux qui étaient chargés de de faire ça et c'était une très belle expérience qui m'a permis de revoir un peu tout ce que j'avais vécu pendant pendant 50 ans et puis après on m'a encore demandé d'écrire le site internet de de l'histoire de la télévision alors c'est avec ça je crois que la boucle était bouclée alors peut-être juste avant de conclure faisons un dernier saut dans les années 50 parce que vous avez là deux livres avec vous ah mon dieu oui qui sont directement oui qui sont qui sont liés à toute cette aventure comme je vous ai dit j'étais un autodidacte il a bien fallu que j'apprenne quelque part et monsieur Schenker qui était allé suivre un cours de de réalisation enfin la BBC organisait dans les années 50 en 1952 exactement un cours pour former des metteurs en ondes de radio pour qu'ils deviennent des réalisateurs de télévision monsieur Schenker avait rencontré les hasards de la vie c'est amusant mais c'est intéressant monsieur Schenker habitait Montreux et avait rencontré il faisait du violon et il avait rencontré dans un bistrot de Montreux pendant la guerre un pilote de la Royal Air Force dont l'avion avait été abattu sur le lac et qui avait été qui avait été interné en Suisse et il le rencontrait régulièrement il pouvait parler anglais et ce monsieur lui dit ah oui moi je suis ingénieur en télévision à la BBC et si ça vous intéresse une fois vous pouvez vous pouvez venir et quand monsieur Schenker a eu l'idée de créer une équipe de télévision ici il a contacté ce monsieur pour lui dire j'aimerais bien ce que je pourrais venir une fois voir etc et il lui dit ah mais venez très bien on organise un cours pour des metteurs en nom je m'organise vous pouvez suivre ce cours donc pendant un mois et demi assez frais parce que la direction de la radio avait refusé de lui payer ce déplacement il a été suivre ce cours et il a ramené deux livres qui sont là et au retour il a fait une conférence au personnel de la radio pour expliquer ce qu'il avait vu qu'est-ce que c'était la TV et qu'est-ce qu'il avait vu et c'est là que trois jeunes sont venus et lui ont dit nous on veut faire de la TV qu'est-ce qu'on peut faire voilà c'est comme ça que la suite a démarré donc les deux livres qu'il avait ramenés c'était il n'y avait aucune littérature en français qui existait à cette époque sur le cinéma la technique comment on fait des films et tout donc il avait ramené ces deux livres un qui s'appelle Television Techniques et puis l'autre qui s'appelle Movies for TV et c'est dans ces deux livres que j'ai appris qu'est-ce que c'est qu'un cadrage comment ce que je connaissais un peu en tant que membre du ciné club mais disons la pratique même c'est là comment on fait un storyboard que je fais depuis et qu'est-ce que c'est les différents types de caméras toute la technique comment on éclaire et tout comment on écrit un scénario comment et tous les trucs professionnels qu'on apprend dans une école de cinéma ben voilà moi je les ai appris je crois qu'on a fait la boucle et bouclée aussi pour nous merci beaucoup merci Jean-Jacques Lagrange je vous en prie merci 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 Sous-titrage ST' 501